wow bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est surtout s'abonner abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo aujourd'hui nous avons envie de parler d'un sujet très intéressant et tout le monde en parle ce temps-ci il s'agit tout simplement de la présence des têtes de mort chez les superstars à les superstars et les têtes de mort on ne comprend plus qu'est ce qui se passe réellement chez ces gens pourquoi ces gens publient-ils la tête de mort par ci et par là c'est grave pourquoi nous vous disons que c'est grave c'est tout simplement grave parce que quand on voit une tête de mort avec des zoos juste même à côté ça nous rappelle une secte là on parle directement du diable et des pratiques occultes en fait quand un être humain porte un vêtement il véhicule un message par exemple regardez ça qu'est ce que vous lisez ici ben évidemment on voit l'éternel est mon dieu regardez bien l'éternel est mon dieu quand vous voyez ça qu'est ce que vous dites vous dites que à assure moi cette personne elle croit en dieu n'est ce pas effectivement ce que les gens se disent mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire du tout c'est pas parce que vous une personne qui apportait vêtements ouvrez comme ça l'éternel est mon dieu que ça veut forcément dire que cette personne est du dieu non 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 c'est pas suffisant c'est vraiment pas suffisant ça veut dire que le fait de voir sa une seule fois ou peut être deux fois une personne ne peut pas forcément dire que cette personne a un lien avec la divinité. Voir une tête de mort sur le vêtement de quelqu'un ne veut pas forcément dire aussi que cette personne a bâti un diable. Mais le problème arrive lorsque ces gens-là positionnent des têtes de mort partout comme s'ils la vénéraient. Comme s'ils vénéraient la tête de mort ou l'esprit de mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si vous, vous admirez quelqu'un, une star, et que cette star vous présente chaque jour, même dans toutes ses œuvres, des têtes de mort, faites attention. Regardez très bien. C'est cher à savoir, est-ce qu'il y a la présence des têtes de mort dans toutes ses œuvres ou dans tout ce qu'elle fait ? Et celle-là, vous allez comprendre. Il y a une star, effectivement, qui faisait ça. C'était même plus caché. Pratiquement dans tous ces clips, on ne voyait que des têtes de mort sur tous ces derniers clips. Des têtes de mort par-ci, des têtes de mort par-là. Même dans l'air de ce concert, tous les danseurs Isabelle des têtes de mort sur leurs vêtements. Et un jour, cette star-là, elle était en train de boire. Et elle a appelé l'un de ses amis. Et elle a dit à l'un de ses amis, dis-moi, quelle est la boisson que nous buvons ici ? Et son ami a envoyé une boisson, c'est-à-dire de l'alcool. Et quand on regarde l'alcool, bien évidemment, c'est un récipient qui contient de l'alcool. Ce récipient-là, ce verre-là, cette bouteille-là, elle était faite sous forme d'une tête, en fait d'un crâne. Et c'est ça, une tête de mort. Et cette star disait que même ma boisson, c'était des morts, destruction. Même plusieurs vidéos ont montré des têtes de mort à l'entrée de sa chambre. Ce n'est pas fait au hasard. Ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Quand vous êtes une star et que vous vous montrez une bouteille, c'est que vous êtes tenté de faire la publicité de cette bouteille-là. Quand vous êtes une star et que vous vous portez un vêtement, tout le monde va sur ce que vous faites parce que sans le savoir même, vous faites la promotion de la chose. Et quand on voit plusieurs têtes de mort sur les vêtements passer par là, même sur le collier des stars, nous on va dire quoi. On va tout simplement dire que cette star veut vous faire connaître quelqu'un. Cette star veut vous présenter une personne. Une personne qui est un dieu. Un dieu qu'elle aime beaucoup. C'est pourquoi l'image de ce dieu-là se trouve sur tout ce qu'elle fait. comme si elle disait que dans tout ce qu'elle fait, elle met Dieu divin. Voilà. Et ce dieu-là ressemble à une tête de mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, de la manière le pasteur vient vous parler de dieu. En vous présente le vrai dieu. C'est de la même façon, de façon subliminale, de façon cachée. Certains stars vont vous parler de leur dieu. Et ce dieu-là a une tête de mort. C'est une tête de mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi vous allez voir la tête de mort par-ci et la tête de mort par-là. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et ces personnes se mettent à imiter les stars parce qu'elles se disent que c'est normal et qu'il n'y a pas de danger à avoir une telle chose sur soi. Quand vous portez un tel vêtement, vous honorez ce dieu-là. Vous l'adorez aussi. Vous le reconnaissez. Vous vous a dit que c'est parce que vous êtes reconnu dans la chose. Si une reconnue chose est vilaine, vous ne mettez même pas ça sur vous. Mais comment se fait-il qu'une tête de mort qu'elle s'assait faire peur aux gens, apparaît carrément même un dessin sur le vêtement des gens. C'est sûr qu'il y a un problème. Ce dieu qui ressemble à un mort est tenté d'être adoré par les gens, consciemment ou inconsciemment. Le problème, c'est que c'est dans l'industrie de la musique qu'on voit ça beaucoup. Souvent, on voit ça, on voit des gens avec les bactères des morts. Et les jeunes gens aussi vont chercher des bactères des morts. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas mort. Le dieu que nous adorons, il est vivant. Si toi, tu portes un truc avec la tête des morts, c'est que tu attires la mort vers toi. Là, tu n'as même plus besoin de parler pour demander à l'esprit de mort de venir te visiter. Au travers de ton comportement, déjà, tu attires les mauvais esprits vers toi. Soit tu attires les mauvais esprits vers toi, ou tu utilises ces mauvais esprits de mort pour envoyer l'esprit de mort sur toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est ce qu'on appelle la destruction. Si quelqu'un te nerve, tu peux utiliser le pouvoir de ce mauvais esprit pour balancer cette chose-là sur la personne qui t'énerve afin que cette personne ne puisse plus te déranger. C'est là que ça devient de la sorcellerie, du pur satanisme. Là, maintenant, ça devient conscient. À un moment donné, ces personnes qui se familiarisent, qui s'identifient à la tête des morts, à un moment donné, ces personnes-là commencent à comprendre que ce n'est plus un jeu et que ce qu'elles sont en effet, c'est bien réel. Même sur certains féticheurs, sur certains marabots, sur certains occultistes, la plupart du temps, on voit des crânes humains là-bas. Et ces crânes humains-là ne sont pas là pour rigoler. Ils font des rituels. C'est ce qu'on appelle pratique occulte. Quand on dit que quelqu'un est plongé dans les pratiques occultes, c'est parce que cette personne fait des trucs chelous. C'est ce qu'on appelle les bails noirs. C'est pas de la blague. Donc, sachez ce que vous faites maintenant. Sachez de même de quoi vous êtes. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Sans doute, la prochaine vidéo va nous aider à comprendre ce sujet. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le bouton et allez vous abonner sur notre chaîne sur la page d'accueil. C'est parti.